Quels sont les trois ingrédients qui comptent pour qu'on puisse avoir des candidats et des candidates qui disent « oui, je viens ». Le premier ingrédient, c'est le nombre. Le chiffre est clair depuis le début. Il faut devenir la force politique la plus importante du bloc des justices, c'est-à-dire être plus fort que la France Insoumise, puisqu'aujourd'hui, on a déjà dépassé l'Europe Écologie des Verts, et donc dépassé les 258 000 signatures qui sont le nombre de signataires aujourd'hui de la France Insoumise. Ça, c'est la première chose. Si on les dépasse, d'abord, il y a un symbole, bien sûr, qui est de devenir la force motrice de l'espace. Mais il y a aussi une réalité, c'est qu'aujourd'hui, mobiliser, ce n'est pas comme les anciens partis, avec une carte de membres, des sections locales, une fédération. C'est de la data, parce que c'est des gens qu'on peut contacter et qu'on peut relancer pour faire participer à une campagne. Or, si on devient la première data politique du bloc des justices, on devient la force motrice dont tout le monde veut forcément l'espace de rassemblement, sachant qu'on a une data qui est particulièrement précieuse, parce que vous êtes 5% des signataires à vous inscrire pour devenir bénévoles. C'est énorme. Dans un mouvement politique classique, on est... J'estime qu'à partir de 1% de transformation, on est déjà dans un succès. Donc 5%, c'est vraiment très élevé. La deuxième chose qui fait peser, c'est ce qu'on appelle le serment de Romainville. Ça s'est passé il y a deux semaines, c'était le 16 octobre. C'est un pacte qu'ont pris des élus de toute la France qui dit « Nous nous engageons à ne pas accorder notre parrainage à la présidentielle. » « Nous, notre but avec le pôle politique, c'est d'essayer d'empêcher que les membres du bloc des justices, donc Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel, Arnaud Montlebourg et Yannick Jadot, puissent avoir les 500 signatures avec ce serment de Romainville qui bloque les parrainages. » Le troisième levier, c'est leur image dans les sondages. Si on les critique de plus en plus sur les réseaux sociaux, sur Twitter, dans les médias, on peut faire baisser leur code de popularité et c'est ce qui est le plus redoutable pour eux. Car pour aller à la présidentielle, ils ont besoin de contracter un prêt et ce prêt ne sera donné par les banques que s'ils sont sondés trois fois de suite dans trois sondages nationaux au-dessus de sept qu'à cinq. Et donc, on se donne trois points de sécurité du côté de la banque. Merci. 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 Merci.